La course au maintien cette année est féroce en Ligue 1, 7 clubs se battent pour se maintenir dans l'élite, 2 descendront, 1 sera barragiste et aura encore une chance de se maintenir dans l'élite. On va faire un focus sur ces 7 clubs qui peuvent descendre en Ligue 2 et qui vont se battre pour se maintenir jusqu'à la dernière journée, il reste 10 journées, le sprint final est lancé pour le maintien en Ligue 1. On va tout de suite commencer à regarder la forme du moment et les points à la dernière position. On a Bordeaux, c'est la 28ème journée et ils ont seulement 22 points, ils sont sur 3 défaites et 2 matchs nuls lors de leurs 5 derniers matchs. A la 19ème place, le FC Metz, 23 points, un de plus que Bordeaux. Ils ont fait 3 matchs nuls, 2 défaites à la 18ème place et le club le plus en forme sur ces 7 équipes et l'AS Saint-Etienne qui va sans doute acquérir le maintien le plus rapidement possible. Ils ont une défaite contre le Paris Saint-Germain, 2 victoires et 2 matchs nuls contre Lille et Strasbourg qui jouent le haut de tableau et 2 victoires contre des adversaires directs. Après ensuite on a le FC Lorient, 27 points, 2 défaites, 2 victoires, 1 nul. On a Clermont, 28 points, 3 défaites, 1 nul et 1 victoire. 3, 15ème, 28 points, 2 défaites, 2 victoires, 1 match nul. On a l'équipe la moins en forme dans cette 14ème position avec 29 points et tout simplement 5 défaites sur les 5 derniers matchs. Angers était très haut dans le classement, ils redescendent petit à petit. Donc on a clairement vu que l'équipe la plus en forme était l'AS Saint-Etienne et l'équipe la moins en forme est celle qui est classée le plus haut dans ces 7. Et Angers avec 5 défaites va falloir vite se ressaisir sinon Angers va encore perdre des places et va très vite se retrouver relégable à quelques journées de la fin. Donc maintenant on va regarder les calendriers et il y a des duels entre les clubs qui se battent pour le maintien. Il y a notamment ce week-end un Saint-Etienne 3 à Geoffroy Guichard. Ça va être un très beau match pour le maintien. Si l'AS Saint-Etienne gagne, l'AS Saint-Etienne passe à 29 points. Il double donc 3 Clermont-Lorient et revient égalité avec Angers. Donc maintenant on va regarder les calendriers équipe par équipe et voir qui a le meilleur calendrier, qui a le calendrier le plus favorable pour se maintenir. La première équipe qu'on va analyser le calendrier est Angers. Ils reçoivent Brest à domicile. Brest qui est juste devant eux avec 6 points d'avance. Ensuite ils ont un déplacement à Lyon. Ils reçoivent le LOSC. Un déplacement à Nantes. Ils reçoivent le Paris Saint-Germain. Un déplacement à Clermont. Un déplacement à Monaco. Ils reçoivent Bordeaux. Un déplacement à Metz. Et ensuite ils reçoivent Montpellier comme adversaire direct pour le maintien. Il y a Clermont, Bordeaux et Metz. Trois adversaires directs pour le maintien. Ensuite avec 28 points, les stacks de 3. Qui auraient un déplacement à l'AS Saint-Etienne. Qui reçoit Reims. Un déplacement à Monaco. Ils reçoivent Strasbourg. Ils reçoivent Clermont. Ils s'envolent à Nice. Ensuite ils reçoivent le LOSC. Ils ont un déplacement à Paris. Ils reçoivent Lens. Et ensuite un déplacement à Lorient. Donc comme adversaire direct au maintien. Il y a l'AS Saint-Etienne. Clermont Foot. Et Lorient. Donc trois adversaires directs pour le maintien. C'est des matchs à ne pas perdre. Pour espérer se maintenir en Ligue 1. Ensuite avec toujours 28 points. Clermont Foot. Qui ont un déplacement à Lens. Qui reçoivent Nantes. Paris. Qui ont des déplacements à Metz. A Trois. Qui reçoivent Angers. Qui ont un déplacement à Brest. Il reçoit encore Montpellier. Déplacement à Strasbourg. Et ensuite il reçoit l'Olympique Lyonnais. Donc comme adversaire direct pour le maintien. Il y a un déplacement à Metz. Et A Trois. Donc deux adversaires au maintien. Ensuite il reçoit Angers. Qui est lui aussi un adversaire pour le maintien. Donc ils vont affronter trois adversaires pour le maintien. Brest. S'ils ne perdent pas. Eux ont six points d'avance sur Angers. Ils pourront acquérir leur maintien rapidement. Mais s'ils continuent sur une série de défaites. Ils pourront se mêler à la course au maintien. Ensuite avec 27 points. Lorient. Qui reçoit Strasbourg. Qui s'envole à Paris. Qui reçoit l'AS Saint-Etienne. Ensuite qui font un déplacement à Nice. Il reçoit Metz. Un déplacement à Rennes. Il reçoit Reims. Ils reçoivent Marseille. Un déplacement à Bordeaux. Et ensuite en dernière journée. Ils recevront les stacks de Trois. Donc ils reçoivent l'AS Saint-Etienne. Pour un duel pour le maintien. Metz. Bordeaux. Et Trois. Donc ils auront quatre adversaires directs pour le maintien. Quatre matchs à ne pas perdre. Pour espérer rester dans l'élite du football français. Ensuite l'AS Saint-Etienne. Qui est l'équipe la plus en forme. Dans ce sprint final pour le moment. Ils vont recevoir les stacks. De Trois. Ensuite l'Olympique de Marseille. Ils partiront à Lorient. Ils accueilleront ensuite le stade Bresto. Ils auront un déplacement à Bordeaux. Ils accueilleront l'AS Monaco. Déplacement à Rennes. Nice. Ils accueilleront ensuite le stade de Reims. Et ensuite pour finir la saison. Ils vont embêter un déplacement sur la pelouse de Nantes. Donc comme adversaire direct pour le maintien. Il y a les stacks de Trois. Lorient ça fait deux. Bordeaux ça fait trois. Et c'est tout pour l'AS Saint-Etienne. Après qu'il y a des adversaires largement abordables. Avec Brest. Qui vont jouer la Saint-Etienne. Qui peut tenir tête à Reims. Qui peut tenir tête à Nantes. Qui peut aller chercher le match nul contre l'Olympique de Marseille. Vu le niveau qu'ils affichent lors de leur dernier match. Ils ont joué les plus gros matchs cette saison. Ils ont joué le derby contre Lyon. Ils ont joué le match contre le Paris Saint-Germain. Enfin il leur manque juste un gros match face à Nice. Et un autre face à Rennes. Contre Monaco ça pourrait être abordable chez eux. Récupérer pourquoi pas un match nul. Ensuite le FC Metz avec 23 points. Ils se déplaceront à Rennes. Ils vont accueillir l'AS Monaco. Déplacement à Bordeaux. Ils accueilleront clairement Foot. Déplacement à Lorient. Ils accueilleront Brest. Déplacement à Montpellier. Ils accueilleront Lyon et Angers. Et ensuite déplacement sur la pelouse du Parc des Princes. Faudrait espérer acquérir son maintien avant le dernier match. Contre le Paris Saint-Germain à l'extérieur. Donc ils vont affronter Bordeaux, Clermont, Lorient. En adversaire direct. Et Angers. Ça fait 4 adversaires. 4 matchs à ne pas perdre. Pour encore y croire à se maintenir dans les ligues du football français. Ensuite le dernier, la Lanterne en rouge. Avec 22 points. Les Girondins de Bordeaux qui accueilleront Montpellier. Qui se déplaceront à Lille. Ils devront accueillir Metz. Déplacement à Lyon. Ensuite ils accueilleront l'AS Saint-Etienne. Déplacement à Nantes. Ils accueilleront Nice. Déplacement à Angers. Ils accueilleront Lorient. Et déplacement à Prestes. Donc ils ont Metz en adversaire direct. L'AS Saint-Etienne en adversaire direct. Lorient. Et Angers en adversaire direct. Donc Bordeaux qui a encore son avenir entre leurs mains. Ils ont 4 matchs face à 4 adversaires directs. Des matchs à ne pas perdre. Ensuite tu as des adversaires comme Brest. Comme Brest. Nantes. Pourquoi pas Montpellier. Où il faut aller chercher le nul. Il ne faut pas perdre. Récupérer un point. Qui peut être crucial dans cette fin de saison. Tous les points sont bons à prendre. Pour ces 7 équipes qui se battent. Pour le maintien dans les ligues du football français. Donc moi je vais vous donner mes pronostics. Quelle équipe je vois 1er entre ces 7 là. Donc moi je vois l'AS Saint-Etienne largement se maintenir. En finissant donc 14ème. Ensuite à la 15ème position. Je vois les stag de 3. Ensuite Angers à la 16ème position. A la 17ème position. Clermont foot. Ensuite à la 18ème Lorient. Et je ne verrai pas bouger. Metz à la 19ème position. Et Bordeaux à la 20ème position. Donc c'est mon pronostic. Pour cette fin de saison en Ligue 1 Conforamore. En tout cas la course pour le maintien. Va être très passionnante. Cette année en Ligue 1. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. A partager la vidéo si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Teaser.